review transformer energon black unicron alors comme je vous ai montré dans la précédente vidéo le comparatif je ne vais pas leur faire on a ici son mini con voilà qui est ici donc la petite sphère avec le canon je reviendrai tout à l'heure parce qu'il tient pas du tout donc c'est un truc alpomé vous avez ici son emplacement on voit ici qu'on a des missiles alors encore une norme de sécurité débile pour être gentil voilà c'est rond bon ça fait moche le jaune bon c'est comme toutes les armes faut que ça fasse flashy pour pas voilà bref heurter la sensibilité on a ici un superbe rendu vert incrusté donc en fait c'est du plastique transparent c'est juste sublime de ce côté là bon par contre effectivement vous avez quand même beaucoup moins de détails qu'un primus ici les pointes caoutchouc pareil on voit ici hop la ceinture tout le pourtour qui va permettre comme ça d'attacher du mini con exemple donc on peut en mettre au dessus en dessous donc il ya de quoi faire on a les mandibules qui sont là haut et quand les actionnent donc la mâchoire bouge également rien à redire voilà à part qu'elle est tronquée comme planète malheureusement elle est pas ronde mais bon ça peut permettre également de la poser ainsi au lieu de du tout plat tout bête concernant les missiles justement vous avez ici l'attache mini con qui permet déjà d'en mettre et puis c'est sur une coulisse donc en fait il ya juste à remonter et les missiles partent alors pour commencer on va tourner le gros pépère ici c'est séparé en deux ça va permettre comme ça tout simplement d'ouvrir donc vous avez une petite charnière ici alors vous étonnez pas ainsi ça saute un vu que ça tient comme ça peut c'est pas un problème et c'est sans danger également vous avez également l'anneau donc qui était en fait juste passé puisque ça formait tout simplement un demi cercle voilà on ouvre on écarte de l'autre côté ça va être différent cette fois ci en fait c'était clipsé dans les pieds donc je vais écarter ces derniers voilà ce qui me libère je refais pareil et après comme ça je vais pouvoir mettre ceci les anneaux verticalement pour pouvoir transformer justement pour moins qu'ils embêtent je vais pouvoir les ramener voilà comme je vous disais l'un sur l'autre et ceci au dessus concernant la coque justement que je vous parlais voyez elle est transparente toutes s'hérigraphiées ici après que bien sûr l'attache on voit le système de ressort parce que les mandibules actionnent ceci c'est vraiment magnifique rien à redire de ce côté là un superbe travail je reprends notre ami je vais pouvoir décaler tout simplement les jambes s'il veut bien se détacher celle ci voilà au niveau du bassin alors pendant qu'on y est sur les genoux vous voyez celui ci donc c'est le gauche justement qui a un petit dessin facile à repérer alors ce n'est pas une légende il y a une grosse souffrance de ce côté là ça a tendance à casser à l'intérieur c'est juste un petit cliquetis il y a juste à démonter les vis alors par contre on est obligé de tout ouvrir c'est super pratique mais bon 10 minutes c'est fait et il y a juste à repositionner le clip soit le recoller et puis on n'en parle plus et à nouveau le genou est fonctionnel sinon le pauvre vieux les mous du genou j'ai les pieds je vais les mettre ainsi je décale complètement ce que ça a formé comme sa pointe et talons bon ça ça gêne j'ai cette partie là comme primus ça tourne par contre tout seul pas besoin d'omégalo que pas besoin de mini con ou autre on finit par tourner les pointes voilà ici la sature que je vous disais on va la rabattre pour pouvoir comme ça dégager les bras pour les bras il ya juste à séparer on va remonter les épaules et puis si vous avez deux petites attaches quand vous pouvez le voir et on clipsent pareil de côté voilà la tête ici vous voyez vous avez deux petits contacteurs et hop là également ça permet en fait quand il ya la pile d'éclairer les yeux donc on va mettre il ya juste à bien clipsé on continue en fignolant les cornes voilà donc quand je vous ai dit quand je vous ai dit pardon forcément pas de lumière pas de pile ici vous avez pour les points donc là vous avez la trappe on ouvre on bascule du grand classique voilà donc cette voici c'est articulé on remet le bras correctement alors bon voilà un missile qui part ça fait rien plastique souple ici toujours pour faire attention avec les normes on recommence de la même manière le petit ergot hop une bascule et puis voilà ensuite on a ceci donc on ramène sur le devant qui va permettre comme ça de clipsé on a ici voilà les pans pour pouvoir bien bouger et protéger et je vais remettre derrière ceci les sphères transparentes et vous allez voir ça tient super bien voilà c'est remis comme on peut malheureusement c'est pas clipsé c'est ça le gros problème ça pan voilà il n'y a pas d'autre mot je vais finir les l'ensemble du robot et vous allez voir ce que ça donne au final voilà ce que ça peut donner beaucoup de détails encore une fois une grosse bête alors par contre un peu moins voilà de tenue de stabilité qu'un primus mais ça c'est en fait à cause de ses pieds donc les parties que vous avez là sont pas rigides enfin pas à cran donc sa tendance quand même à facilement basculer alors du gimmick il y encore je prends son municone did end j'ai oublié j'avais oublié de vous le présenter on a derrière ici une attache justement on va pouvoir le mettre et on va voir si ça fonctionne voilà et ainsi comme ça vous avez le canon qui sort et avec le missile dédicace avant pire donc moi par contre il se propulse pas il manque pas grand chose voilà alors que lui bah c'est tout le contraire et voici à quoi ressemble le missile puisque dedans voilà avec les ressorts il est refermé et dès qu'il sort il s'écarte par contre plastique dur si vous appuyez sur la main elle s'illumine donc un des rares endroits j'ai oublié d'enlever les piles la preuve vous avez la trappe ici pour encore du minicone donc il y en a vraiment partout c'est voilà c'est directement un distributeur minicone encore faut-il en avoir assez donc pour les mouvements la tête ici on a le bassin l'épaule voilà donc ça va pas très loin on a tout de suite l'arrière qui bloque malheureusement les mains comme vous avez pu voir doigts indépendants ici vous avez hop les ponts justement pour ici le genou et puis bon bah un petit peu les pieds quand je vous dis voilà ça se balade un petit peu il ya un clips mais bon s'il est pas génial génial notre ami dit en la planète minicone va être jaloux si je le présente pas donc assez sommaire ici hop on tourne pour faire les pieds vous avez là qui va servir tout simplement pour les bras tac les épaules donc à tourner ici comme ça il a une attache et là il a son canon donc voilà on va pas plus loin c'est très sommaire c'est un minicone voici les deux mastodontes face à face prêt à en découdre donc vous pouvez voir black unicron est un poil plus grand plus ma stock au final effectivement aussi un petit peu moins de détails malheureusement c'est vrai que le cyberthron est quand même un peu plus récent c'est peut-être pour ça également mais n'empêche que magnifique tous les deux beaucoup de prestance acheter également oui encore un alors sinon par compte voilà vous avez différentes recolorisations de l'un de l'autre en unicron c'est vrai que la version energon black est vraiment beaucoup plus joli beaucoup plus pêchue voilà c'est vraiment le côté dark méchant eh ben il ya plus qu'à courir sur ebay ou sur un forum pour essayer à le trouver allez salut m m m m m m m